Rien ne va plus à l'université entre la Guyane qui fait sécession et la brèche ouverte par la présidente de la région Guadeloupe, Mme Borrell Incertain. L'université est désormais au bord de l'éclatement, le scénario semble en tout cas de plus en plus probable. La présidente Corinne Mansé-Caster est dans la difficile posture d'un capitaine de navire, naviguant à vue et luttant désespérément contre vents et marées pour éviter les récifs. La répartition sur trois zones géographiques de l'UAG est donc menacée, sa gestion du coup au centre des débats. Voyons comment fonctionne l'université, c'est un reportage de Nathalie Joss de Martinique 1ère. L'université des Antilles-Guyane est implantée sur trois régions, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Les sites universitaires de ces trois zones sont appelés pôles, le pôle Guadeloupe, le pôle Martinique et le pôle Guyane. Chaque pôle a une administration qui lui est propre, un vice-président, un conseil consultatif et un comité technique paritaire. Le tout chapeauté par un président ou une présidente élue par ces trois pôles. L'université compte près de 13 000 étudiants, 4 600 en Martinique, 2 034 en Guyane et 6 047 en Guadeloupe. Elle compte 478 personnels enseignants et 433 personnels non enseignants. L'UAG est composé de six unités de formation et de recherche, autrement dit des facultés de droit, d'économie, de sciences exactes et naturelles ou de lettres et sciences humaines, entre autres, réparties sur les différents campus. De même, l'UAG est composé de cinq instituts de recherche comme l'Institut universitaire technique de Kourou. Enfin, depuis le 1er septembre 2013, l'UAG accueille également les anciens instituts de formation des maîtres. Pour l'UAG, trois grands axes de recherche sont affichés. Développement durable et biodiversité, territoire et société, santé et sport en environnement tropical. La loi de réforme de l'université votée en 2007 donne une véritable autonomie aux institutions universitaires françaises et transforme leur président en véritable chef d'entreprise. C'est eux qui paient désormais le personnel. Ainsi, le budget annuel de l'UAG passera de 11 millions d'euros à près de 80 millions. L'UAG, qui est aujourd'hui à un tournant de son histoire, elle n'attire que 25% des bacheliers antillot-guyanais, les 75% restants préférant partir étudier ailleurs. Reste donc à savoir si l'éclatement en trois pôles distincts sera la solution la plus efficace à une meilleure gestion de cette université. Je reçois à présent Corinne Mansé-Caster, la présidente de l'université des Antilles de la Guyane. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'UAG, mais pour combien de temps encore ? Déjà, j'ai observé que les contestataires guyanais, quand ils vous écrivent, ils barrent une partie du sigle et ils écrivent « Université des Antilles ». Oui, on ne va pas tomber dans le jeu de la provocation. On est en grève, on a des revendications, on barre le jet. Oui, c'est un jeu. Et pourtant, je me dis que vous devez traverser un de ces moments de grande solitude entre la Guyane qui fait sécession avec un ministre de tutelle qui vous a ouvertement, littéralement disqualifié pour s'adresser aux contestataires et la brèche ouverte de ce... Le président de l'université, à l'unanimité, a pris une motion pour rappeler le principe d'autonomie des universités, pour rappeler justement que la ministre a fait voter une loi ESR le 22 juillet 2013 renforçant cette autonomie. Donc je dis, l'Université des Antilles de la Guyane qui existe, j'insiste, qui existe, qui fonctionne, qui paie tous ses personnels, y compris ceux du pôle guyanais, elle a le droit, comme toutes les autres universités, d'être dans le principe d'autonomie et de bénéficier des mêmes règles qui s'appliquent partout dans la République. Alors malgré ce que vous dites, je vous entends bien et je vous l'accorde, c'est vrai que d'anciens présidents de l'université et des personnalités référentes de cette université vous ont apporté un soutien sans faille dans une lettre ouverte. Mais ils parlent aussi d'un projet inventif qu'il faudrait mettre en route. On y revient dans un instant. Vous parliez de l'éclatement physique sur trois pôles qui n'est pas sans générer un certain nombre de difficultés. On a le sentiment que malgré tout, vous n'avez rien vu venir et pourtant, il y avait déjà des dysfonctionnements et une tension qui couvait à telle enceinte que même la Chambre régionale des comptes, même la Chambre régionale des comptes dans son rapport sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, disait déjà que les tensions institutionnelles récurrentes que connaît l'UAG et qui sont inhérentes à son implantation sur trois sites étaient particulièrement dangereuses pour le bon fonctionnement de l'institution. Oui, alors là, vous apportez du lot à mon moulin. Vous dites que je n'ai rien vu venir, mais ce rapport de la Cour des comptes, il est sur une période qui est antérieure à ma mandature. Je suis bien sûr que ça n'apporte pas davantage d'eau au moulin des Guyennais. Non, je rappelle simplement que ce risque d'éclatement, il est inhérent à l'existence même d'une université dont le modèle est unique en France. C'est-à-dire que vous considérez que la revendication guvernaise est légitime ? Non, je ne pose pas le problème en ce terme. Toute revendication peut être légitime à certains niveaux. Là où je m'inscris, on va dire, en garante de l'établissement, je dis nous sommes dans un mariage à trois. Si un des partenaires de ce mariage veut partir, il faut bien qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on discute sereinement des conditions du divorce. D'autant que nous avons ensemble plusieurs des milliers d'enfants. Nous avons 13 000 enfants ensemble. On ne peut pas du jour au lendemain accepter qu'un partenaire parte parce que lorsqu'il part, ça impacte les deux autres pôles et qu'on n'a pas entendu de projet pour ces deux autres pôles. Donc, je dis simplement, et c'était inscrit dans mon programme, c'est inscrit dans le programme de la loi. Nous avons une ordonnance qui nous permet de réfléchir ensemble, de prendre le temps de réfléchir à ce qui ne va pas à l'UAG. J'ai lancé des lettres de mission au vice-président de Paul pour une concertation large sur chacun des territoires, sur ce projet d'autonomie renforcée qui doit améliorer le fonctionnement de l'UAG. Maintenant, attendez, je termine, si vous permettez. Simplement, je dis, c'est une question importante, l'autonomie. Parce que l'autonomie, si séparation il doit y avoir, il faut d'abord voir comment chaque pôle s'approprie cette autonomie et ce projet éventif. C'est l'autonomie et c'est ce sur quoi nous étions en train de travailler au moment où cette crise a éclaté. Donc, je dis, on ne peut pas divorcer sans prendre le temps de s'asseoir et sans être dans la sérénité. C'est cette précipitation qui m'interpelle. Alors, juste une précision, des mots avant d'en arriver à ma vraie question. Est-ce à dire que vous considérez malgré tout que la contestation guyanaise sur le fond est-il légitime ou pas ? Oui ou non ? Je ne pose pas la question en ces termes. Je dis qu'il y a des choses légitimes dans la revendication. Alors, venons-en à la façon dont vous posez la question, puisque vous êtes attaché aux procédures. Vous avez sans nul d'autre raison. Non, mais quand un ministre vous a littéralement désavoué, quand vous avez des velléités de divorce pour tous, pratiquement, au sein du corpus universitaire boide-loupéen aussi, est-ce que vous avez encore la main ? Alors, vous insistez beaucoup sur ce qui pourrait être vu comme une disqualification. Je pense qu'il faut poser vraiment... Vous en prenez, vous dites, le ministre ne vous a aucun moment rendu destinataire, qu'elle l'ait passée par-dessus votre tête pour s'adresser au contestataire. Non, pas du tout. Je tiens à rester dans mes mots. Je dis qu'il y a une gestion de cette crise qui interpelle. Et j'insiste sur le fait que ça ne m'interpelle pas uniquement en tant que présidente de l'université, ça m'interpelle sur la manière dont sont gérés nos territoires. Car je suis persuadée... Est-ce que vous pensez que la ministre a la main ? Est-ce que vous pensez que tout le monde, que quel que c'est où on va ? Parce qu'il y a des défaits déclaratifs, mais il y a des textes, il y a des lois, il y a des choses qui ne sont pas applicables dans ce qui est déclaré. Donc, je dis, revenons à de la sérénité, à de la raison, restons dans le droit et respectons les principes. Parce que je tiens à dire que derrière cette université, il n'y a pas une femme présidente qui dirige. Il y a 13 000 étudiants, il y a des personnels, il y a un destin pour nos territoires. Donc, on peut personnaliser les choses, on peut dire oui, on disqualifie une présidente, on a disqualifié un directeur, on disqualifie un VP Paul. Mais vous croyez que demain, 30 étudiants viennent sur le pôle Guadeloupe avec des personnels et disent, on ne veut plus de M. le VP Paul Guadeloupe, on ne veut plus de M. le doyen de la faculté STAPS, on ne veut plus de... Non, je dis, respectons les textes, parce que sinon c'est la porte ouverte à des coups d'État, à des dictatures, et ce n'est pas quelque chose qui va grandir, ni notre université, ni nos pays, ni nos élus. On va essayer d'avancer sur le fond, c'est simplement par rapport à notre échange de tout à l'heure. C'est votre courrier où vous dites que vous n'avez jamais été rendu destinataire, ni même en copie, des lettres du 2 et 7 novembre 2013 adressées par Mme la ministre, uniquement aux membres de la communauté universitaire et de l'inter-syndicale du Paul Guyanais. Ça ressemble fort à une disqualification. Mais là n'est pas le... d'une consécration de la rupture avec la Guyane. Alors, je pense qu'il faut garder en tête qu'on ne peut pas décemment envisager que la Guyane parte sans qu'il y ait des projets pour les autres pôles. Ce n'est pas acceptable. Comment voulez-vous que les étudiants de médecine qui sont actuellement inquiets puissent se projeter sur un avenir ? Or, on sait très bien que des facultés de médecine, une faculté de médecine de plein exercice, nous avons du mal à l'obtenir. Et c'est des questions de santé publique derrière. Quand je dis, vous pouvez... On peut jouer sous les mots. Moi, ça n'a aucune importance qu'on me disqualifie. Il y a des textes... Je suis une présidente démocratiquement élue. Je dis, allons-y au-delà de ces anecdotes. De la même façon, peut-être que certains pourraient penser on disqualifie un directeur, je ne l'aimais pas. Tant mieux, il ne sera pas là. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se joue ? C'est le respect de notre institution, le respect de la démocratie universitaire. Et ça, je veux qu'on l'entende. Est-ce que cette crise n'illustre pas aussi tous les problèmes de personnes et de pouvoir qui minent de manière sous-jacente l'institution ? Oui, mais vous savez que les guerres de pouvoir, les guerres de personnes, les petites haines interrégionales, elles ne se trouvent pas uniquement à l'université. Avec de très mauvais parfums, parfois même de xénophobie. Oui, on a tout vu, on a tout entendu. On a tout vu et tout entendu. Et c'est pourquoi je dis, ne restons pas sur des problématiques de personnes. Il y a des enjeux de développement pour nos territoires. Est-ce que nos étudiants devront partir par charter entier pour aller étudier dans les universités hexagonales ou canadiennes ? Est-ce qu'on aura des diplômes cocotiers ? Nous sommes déjà, et c'est Mme Borrell certain qui le disait lors des assises de l'enseignement supérieur, nous sommes une université trop petite pour la subdiviser encore. Donc je crois que pendant une période de crise, je ne peux être que la voix de la raison. Il faut absolument qu'on s'asseye, que tous les partenaires, que chaque pôle, les membres de la communauté universitaire, mais aussi les parents de lycéens, les élus politiques, qu'on ait un vrai projet, et qu'on sache où on va, parce qu'on ne peut pas phagocyter le destin de nos étudiants et de nos jeunes, parce qu'on phagociterait le destin de nos territoires. Moi, c'est le message que je veux faire passer. Vous recevez un autre soutien qui est une contribution intéressante aussi, qui émane d'un universitaire connu, Frédrineau, qui dans une contribution, qui paraîtra d'ailleurs une tribune libre dans la presse, incessamment sous peu, regrette beaucoup de l'orientation que prenne aujourd'hui la crise au sein de l'UAG. Frédrineau, qui cite en exemple, notamment, ce qui se passe autour de nous dans la Caraïbe, et qui dit qu'il ne faut pas ramener la question universitaire à des questions... La Guyane avait voté, avait voté une université à l'horizon 2020. Non, pas d'arrière-pensée. Un dossier qu'on politise peut-être ? Sans doute. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un processus de campagne électorale. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. Donc, il faut se dire, est-ce que c'est le calendrier, l'agenda électoral qui doivent guider des décisions qui sont importantes pour nos jeunesses ? Moi, je pense que les étudiants guyanais, les étudiants guyanais sont autant nos étudiants que les étudiants guadeloupéens ou les étudiants martiniquais. Ils ont droit à des cours. Ça fait plus de mois qu'ils ne sont pas en cours. Est-ce que vous pensez que ça rend notre université attractive pour demain ? Oui, beaucoup de temps. Je disais, d'autant que vous aviez déjà du pain sur la planche. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes auquel j'ai fait allusion tout à l'heure note l'endettement de l'institution, les dépenses exponentielles, certaines anomalies, en tout cas, beaucoup de dysfonctionnements qui hypothèquent l'avenir, qui pourraient hypothéquer l'avenir de l'institution. Et on dit notamment que vous n'avez pas, l'université s'entend, une véritable politique de gestion. Non, je pense que là, vous devriez entendre ce que j'ai déjà dit depuis ma prise de fonction et accompagnée par le conseil d'administration que je préside. Nous avons bien décidé de mettre de la transparence, de moderniser les outils de gestion. Un audit est en cours. Nous avons une mission d'inspection qui doit nous accompagner. Nous avons rénové l'administration, tous les cadres de l'administration pour assainir, pour aller dans le sens d'une plus-value. Parce que lorsqu'on a une université qui fonctionne bien administrativement, elle peut piloter les formations des étudiants, l'avenir des étudiants. On fait beaucoup de bruit sur les problèmes de gestion, de finances. Mais une université, c'est avant tout des jeunes que l'on forme pour mettre de main sous le marché du travail avec des diplômes qui ont une valeur au niveau national et international. Il y a rien de causalité. Je ne peux pas vous décider qu'on fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus intéressés par ces petites touches qui concernent toutes les institutions. Je suis passée à l'aéroport, j'ai vu qu'il y a un scandale à la mairie. Partout, il y a des problèmes. Mais nous, au-delà de ces problèmes, et c'est pourquoi j'ai commencé à assainir et que je continuerai parce que derrière, il y a l'avenir de nos jeunes et de nos territoires. C'est Castel, le temps qui nous est imparti est terminé simplement. Aujourd'hui, où en est-on dans les négociations ? Faites court si vous le pouvez. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas ? La situation est-elle toujours bloquée ? Les syndicalistes, l'intersyndicale veut procéder, continuer son mouvement de grève le 14 novembre. Et donc, je crois qu'il faut une fois encore de plus appeler à l'apaisement, à la concertation, au dialogue avec tous les partenaires et de façon raisonnable parce que nous enseignants, nous avons notre salaire, nous sommes payés, mais nous avons des étudiants qui sont en train d'hypothéquer leur année et puis bientôt va s'ouvrir la campagne d'inscription. Il faut qu'on soit en mesure de dire à ces futurs bacheliers venez à l'UAG, venez dans l'université qui vous appartient et que vous avez à rendre belle par votre présence. Je vous remercie infiniment d'être venu répondre à nos questions.